Bonjour et bienvenue dans notre émission. Nous accueillons aujourd'hui Alyosha Wadlazovski qui est donc responsable du département lettres modernes de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université catholique de Lille. Bonjour Alyosha. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes en train actuellement de mettre en place toute une phase de modernisation de ce département de lettres modernes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Absolument oui. Je vous remercie de votre invitation. Et effectivement nous sommes en train de mettre en place un chantier de modernisation du département de lettres modernes. C'est-à-dire que nous gardons les fondamentaux de la licence évidemment, littérature française, littérature européenne, même littérature mondiale. Toutes les compétences acquises pour préparer les concours de professeurs des écoles, d'enseignants, ce qui fait un petit peu notre marque de fabrique, notre spécificité. Mais nous allons apporter une modernisation. Alors en quoi elle consiste ? D'une part nous allons développer davantage de cours liés aux sciences humaines, une initiation à la sociologie, à la philosophie. Ensuite nous allons développer des aspects plutôt artistiques parce que je pense que les littéraires peuvent s'épanouir aussi dans des cours sur le cinéma, sur l'histoire de l'art, la peinture, la musique. Mais et enfin le troisième et le plus important chantier, c'est le développement de la partie numérique et professionnelle du département de lettres modernes. C'est-à-dire que grâce à ce lieu, le Medialab, grâce aux nouveaux outils numériques, nous allons former les étudiants de la licence de lettres modernes ici à l'Université catholique de Lille pour travailler sur les métiers du web, sur l'expression numérique, toute une série de nouveaux métiers. Et cette modernisation va passer par des ateliers littéraires du Medialab notamment. Nous inviterons des grands écrivains à venir ici dialoguer. Les élèves vont travailler sur le montage, la confection d'entretiens filmés. C'est un exercice qui est, vous le savez bien, pas si simple. Et nous allons aussi préparer les étudiants à des nouveaux métiers. Donc ils vont devoir apprendre des compétences informatiques, électroniques, travailler avec les ordinateurs, les supports web. Et je pense que ça donnera des étudiants qui seront ouverts sur le monde d'aujourd'hui. Et le dernier élément de cette modernisation, c'est la première fois que nous le faisons. C'est des stages pour les étudiants de lettres où ils vont travailler dans des maisons d'édition, dans différentes structures, pour un petit peu se mettre à la pratique et pas rester simplement à la théorie. D'accord. Donc c'est un dépoussiérage complet, on l'a bien compris, de cette filière. Actuellement, les difficultés de cette filière, on les connaît évidemment un peu. Donc elle a un côté peut-être sans doute un petit peu, je veux dire, ancien dans son format, dans sa structuration. Là, le changement, il est vraiment radical. Qu'est-ce que vous attendez justement de ce changement ? Est-ce que vous attendez de ce changement que les étudiants travaillent différemment ou apprennent autrement ? Que ce soit peut-être plus vers de la pédagogie inversée, des choses comme ça ? Alors vous avez raison, ça va être un changement effectivement radical, tout en conservant les fondamentaux. Parce qu'une grande partie des étudiants qui viennent ici, dans notre département, à l'Université catholique de Lille, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, ça peut être, et c'est très important, de préparer les concours de professeurs des écoles, un master-fleux. Enfin voilà, donc on a un certain nombre de débouchés, on va dire classiques, traditionnels. Et donc les étudiants continuent cette formation. Vous avez des cours dans la licence qu'on appelle des cours de pré-capès, par exemple, où effectivement les étudiants apprennent les épreuves des concours. Parce que voilà, le débouché, on va dire classique ou traditionnel, d'une licence de lettres, c'est le professora. Professeur des écoles ou professeur à l'étranger, etc. La langue française reste une discipline clé. Mais, vous avez raison de le souligner, il faut revoir aussi la pédagogie qui accompagne cette nouvelle formation. C'est-à-dire que je pense que les étudiants de lettres n'ont pas encore la place qu'ils peuvent avoir dans les nouveaux métiers de la société française d'aujourd'hui, en général. Et il faut arriver à créer du lien entre la formation littéraire et ces nouvelles, ces débouchés, ces nouvelles formations. Et alors, tout en travaillant en collaboration avec l'Université d'État, c'est-à-dire pour nous qui est l'Université du Littoral, l'ULCO, où nous avons un partenariat qui permet d'avoir des diplômes effectivement reconnus partout, nous avons eu l'accord et nous pouvons donc aujourd'hui mettre en place de nouveaux cours, de nouvelles pédagogies. Ce qui est important dans notre département, c'est le fait que les structures puissent être adaptées aux étudiants. Donc, tous les étudiants qui sont dans notre licence sont en tout cas très heureux, satisfaits d'avoir des petits groupes, des structures, être accompagnés pédagogiquement, d'avoir des professeurs vraiment à leur écoute. Et donc ça, ça va nous permettre de mettre en place des cours où on va associer théorie et pratique. Je pense que d'une certaine façon, les étudiants de licence de lettres, mais ça concerne un peu la formation universitaire classique, sont beaucoup dans la théorie. Il en faut, je suis partisan de cette théorie, mais il faut aussi accompagner ça de débouchés professionnels et d'avoir des interlocuteurs nouveaux. Je vais faire appel à des écrivains, je vais faire appel à des éditeurs, je vais faire appel à des libraires, à des bibliothécaires, à un certain nombre de métiers du livre, de métiers littéraires, qui vont venir faire des cours, se former aussi, et ils sont tout à fait capables de faire ça, de donner accès à intéresser les élèves à des nouveaux métiers. Je connais par exemple le directeur du Furet du Nord qui viendra peut-être faire une conférence, pourquoi pas un peu plus. Voilà, donc un certain nombre d'acteurs du monde du livre, du monde littéraire en général, dans l'édition, dans les médias, dans la presse, vont venir travailler avec nos étudiants. On est effectivement dans un monde aujourd'hui où il y a de plus en plus d'informations, notamment sur Internet, et on sent bien que cette information, elle est souvent très littéraire. On comprend effectivement mal pourquoi justement une filière comme les lettres modernes, qui devrait être un petit peu à la base, finalement, de tout ce foisonnement un peu intellectuel, culturel, littéraire, notamment à l'écrit, l'écrit a encore une place énorme dans nos sociétés, et on comprend mal justement pourquoi ces filières ont du mal à exister alors qu'on a besoin de ces littéraires. Donc ce que vous proposez, finalement, c'est une formation qui va rejoindre un petit peu le développement du monde, et notamment les évolutions vers le numérique, justement vers ces nouvelles technologies, etc., et vers tout ce qui se met en place, finalement, en ligne. Voilà, vous avez parfaitement raison, très bien résumé l'objectif. L'un des objectifs, si cette licence arrive à prendre et à se développer comme je le souhaite, nous ouvrirons des masters professionnels qui seront liés au métier du livre, au métier du numérique, au métier du web. Et donc, tous ces ateliers littéraires, ce sont des ateliers pédagogiques littéraires, numériques et professionnels, ça va être le nom de cette, je vous le donne un peu comme un scoop, le nom de cette nouvelle licence qui a été donc validée par l'État. Et donc, nous allons pouvoir, effectivement, permettre aux étudiants de se former davantage, d'avoir davantage d'armes, de bagages, d'outils pour le monde professionnel aujourd'hui, qui est en pleine mutation, et où vous avez absolument raison, l'expression, la langue littéraire, la communication, l'information passe par une formation, on va dire, littéraire au sens large. Et il faut absolument que les étudiants littéraires puissent être les premiers, les meilleurs dans ces compétences. Donc, mon objectif, c'est de moderniser cette licence, de lui donner un aspect numérique et professionnel, et d'espérer, effectivement, ensuite ouvrir des masters pour ces étudiants qui vont être formés dans notre licence. Merci, Aliosha Walazowski, pour cette présentation du département de lettres modernes. On se retrouve prochainement pour la présentation d'une nouvelle formation. Sous-titrage Société Radio-Canada